Bienvenue sur la chaîne TV de Clapotis. Aujourd'hui je vous propose de travailler en lecture linéaire un extrait de la pièce de Roblesse, Monserrat, qui situe dans l'acte 3 et plus particulièrement nous sommes dans la scène 7. Ce texte pourrait s'inscrire dans le parcours associé de Marivaux avec l'idée que l'on montrerait en quoi cette scène montre comment un personnage central use de tout un stratagème pour arriver à faire céder son adversaire. On verra justement qui sont ces personnages en présence. Mais avant tout il s'agira donc pour vous de présenter votre lecture linéaire en débutant bien sûr par une introduction dans laquelle vous préciserez justement le parcours associé de l'œuvre de Marivaux, vous présenterez le dramaturge, ensuite l'extrait où il situe ainsi que le projet de lecture pour terminer par la présentation des différentes parties du texte d'étude et vous achèverez le tout, je sais que c'est un peu compliqué en deux minutes mais il faut mettre tout ça, par la fameuse lecture expressive que vous aura donné l'exémateur au préalable en arrivant dans la salle. N'oubliez pas cette lecture expressive ne comporte pas l'intégralité de l'extrait que vous avez sous les yeux. On va vous demander bien souvent de ne lire qu'une petite portion et n'oubliez pas que au théâtre vous ne lisez ni les noms des personnages ni les didascalies. Alors je vous ai mis des petits éléments pour justement présenter Robles. Bien évidemment vous arrêterez sur ce diapo pour choisir les éléments qui vous paraissent les plus importants. Pour autant j'ai déjà fait une présélection, vous le voyez sur l'écran, avec des éléments qui apparaissent en rouge et je pense que c'est important dans l'introduction de le présenter comme un auteur qui aussi a des opinions politiques très marquées, il est contre toute forme de totalitarisme et il a côtoyé bien sûr, ce qui est important ici, l'écrivain existentialiste Albert Camus qui va justement l'encourager pour mettre en évidence dans ses écrits ses idées autour justement de sa vision humaine portée par l'idée de dénoncer toute forme de violence. Donc je vous laisse loisir pour sélectionner ce qui est important. Et puis le diapo suivant vous précise le contexte de la scène avec les personnages en présence puisque ici vous avez affaire à des personnages qui sont dans un cadre ici qui est l'indépendance sud-américaine. Et pour résumer très rapidement, vous avez donc Bolivar qui dirige la révolte des vénéuséliens contre les espagnols qui est en fuite et Monserrat, notre personnage principal, est un lieutenant espagnol qui est acquis à la cause rebelle et qui va refuser de révéler à Izquierdo, qu'on a ici aussi en présence, qui est le chef des armées espagnoles, il va refuser de lui révéler l'endroit où se cache Bolivar. Et donc ici nous sommes dans une scène de tension puisque Izquierdo menace de tuer l'un après l'autre les otages pris au hasard dans la rue. Et vous avez donc un moment extrême de tension puisqu'on se retrouve face à les personnages en présence. Nous avons notamment la mère qui, avec la belle-fille Héléna, se retrouve devant le peloton d'exécution et donc nous sommes, vous en doutez, à un moment extrême de tension. Et on pourrait dire que c'est le point culminant de la tension ici dramatique. Alors pour présenter donc le texte, on pourrait dissocier trois mouvements significatifs. Le premier mouvement qui correspondrait à la supplication de la mère de ne pas tuer sa fille ainsi qu'elle-même. Le deuxième mouvement, c'est la pression que met petit à petit en place Izquierdo avec son stratagème qui est basé sur le chantage. Et le troisième mouvement, c'est la condamnation de la mère et sa mort sous-entendue, on y reviendra tout à l'heure. Ce qui amènerait au projet de lecture qui apparaît sur l'écran. En quoi l'échec du stratagème d'Izquierdo rend-il ce passage particulièrement théâtral en ce sens dramatique, mais aussi en ce sens qu'il use de tous les ressorts de la mise en scène ? Alors on y va, on s'intéresse au premier mouvement avec l'idée de mettre en évidence ici plusieurs aspects stylistiques qui vont être au service du sens. Alors ce qui est important, c'est de relever ici dans ce passage les nombreuses didascalies ainsi que les répétitions, les impératifs et les tournures exclamatives qui mettent ici en évidence le fait que Roblesse ainsi sur le désespoir de la mère qui est ici présentée comme un personnage tragique et pathétique. Elle le suscite de la pitié auprès du spectateur et on voit bien ici l'importance que Roblesse accorde à la mise en scène puisque les didascalies mais aussi les verbes de parole suggèrent les nombreux mouvements scéniques de cette mère qui est presque dans une situation chaotique et qui comprend que la fin approche. Donc il y a une tension qui est ici palpable et les verbes de parole que je vous ai mis aussi de couleur verte montre combien ici Roblesse met en place une situation presque antagoniste entre les personnages. D'un côté vous avez la mère qui ne cesse de parler et supplier et en face vous avez le silence de Montserrat qui par son silence annonce la mort qui va petit à arriver. Et puis le lexique du temps ici évoque le temps qui apparaît ici comme une urgence face à les situations. Les termes se précipiter plusieurs fois attendre et aussi la valeur du futur proche qui est ici aussi présente renforce bien sûr cette tension dramatique qui est donc rythmée on pourrait dire par aussi toutes les tournures exclamatives de la mère. Et puis les répétitions qui achèvent sa réplique vous ne savez pas vous ne savez pas renforcent cette idée de tension dramatique et de mal-être ou plutôt de malaise du spectateur face à la situation. Donc on voit bien ici que la réplique de la mère reprend ici ou insiste sur le côté de la tension extrême. Et puis on pourrait donc arriver au mouvement 2 à travers lequel cette fois-ci on insisterait sur d'autres aspects stylistiques qui montrent ici qu'on a affaire à deux points de vue qui s'opposent. Le point de vue bien sûr d'Ischiardo et puis le point de vue des autres personnages. Ici on a une tension donc qui va encore une fois crescendo. Les propositions hypothétiques, les impératifs soulignent ici l'utilisation rhétorique d'Ischiardo qui va utiliser plusieurs stratagèmes pour faire plier Montserrat. D'abord il utilise le chantage et enfin il feint d'être aux ordres de Montserrat. Donc ça c'est les premières choses que l'on peut noter. On voit aussi de nouveau le recours aux répétitions qui montre bien combien ici Robles insiste sur justement la tension grandissante avec le chant lexical de la violence qui ici apparaît brutalement écrasé à coups de talons comme des balles dans la chair morte par l'utilisation de la comparaison qui montre bien ici toute la violence du personnage d'Ischiardo qui n'hésite pas à user de la violence physique face à Montserrat. Et puis bien sûr vous noterez je vous l'ai mis d'une couleur différente tout en bas de l'extrait. Ici on a l'usage d'Edith d'Ascali avec la décharge du peloton, les Tamboursès, Ischierdo-Gif, Montserrat, etc. On comprend ici qu'on a une théâtralisation de la mort d'Héléna. On la comprend sans la voir et on voit bien ici combien cet auteur contemporain s'inscrit quelque part dans l'usage des règles classiques de bienséant. C'est à dire on comprend la mort de cette jeune femme sans la voir et ici on comprend que la mort n'est pas montrée sur scène. Et donc là on voit bien combien la tension est ici à son extrême puisqu'on a une mort physique et non plus symbolique qui est ici suggérée par l'auteur. Et puis on en arrive justement au mouvement 3 où il s'agira ici de montrer combien vous avez le retour là face au personnage et ici on a le contraste qui s'inscrit définitivement qui est basé sur d'un côté l'humanité de la mer et de l'autre côté le caractère totalement inhumain et repoussant d'Ischierdo où vous avez ici de nouveau l'Edith d'Ascali qui insise sur la tonalité pathétique et tragique de l'extrait qui suggère bien évidemment le désespoir de la mère. Donc vous les verrez apparaître sur l'écran. Folle de désespoir, elle s'abat sur la table en hurlant, elle est secouée de sanglots etc. Donc on a ici bien sûr à cela s'accompagnent toutes les tournures exclamatives de nouveau de la femme qui est marquée par le désespoir avec lâche répétée à maintes fois, assassin d'enfant. Donc là vous avez tous ces termes que vous pouvez reprendre et qui montrent bien ici aussi que le personnage d'Ischierdo n'est absolument pas marqué par des sentiments quels qu'ils soient. Ce qui est intéressant de noter dans ce dernier mouvement, c'est presque le face à face, la mise en miroir des répliques de la mère et des répliques de la mère d'Ischierdo. Tous les deux utilisent des tournures exclamatives mais qui encore une fois sont presque antagonistes, antithétiques. L'une suggère son désespoir intense et l'autre révèle ici l'agacement d'Ischierdo face justement à la situation qu'il veut radicalement réalisée de façon très vite. On le trouve d'ailleurs par la didascalie exaspérée. Débarrassez-moi, dépêchez-vous, inutile de perdre du temps. On a bien ici le champ lexical du temps mais ici qui montre bien que l'une veut faire durer le temps face pour repousser la mort et l'autre veut l'accélérer pour en terminer avec cette situation qu'il estime inachevée et lui il estime achevée que par la mort des autres personnages. Alors ce qui est intéressant aussi de noter c'est la didascalie concernant le père Coronil qui sort avec elle et on voit bien que le père Coronil est ici inactif et se montre quelque part complice des meurtres. Et donc il y a une critique intrinsèque ici quelque part du clergé responsable de n'avoir rien fait. Et encore une fois on retrouve le côté implicite de la mort cette fois-ci de la mère par l'expression le père Coronil sort avec elle. On comprend qu'elle est emmenée pour être exécutée et encore une fois la mort est suggérée ce qui renforce quelque part dans ce dernier mouvement la violence psychologique qui est offerte aux spectateurs qui petit à petit qu'on prend cette tension palpable. Donc on voit bien dans cet extrait en fait combien finalement Robles est arrivé à montrer l'échec du stratagème d'Ischierdo qui finalement n'a pas pu faire avouer Monserrat. Et d'ailleurs la pièce se clôt aussi par cet échec puisque Monserrat résistera jusqu'à la fin. Alors pour conclure vous rappellerez donc les caractéristiques majeures de ce texte et je crois qu'il faudra surtout insister sur cette idée que cet extrait de tragédie est particulièrement théâtral, visuel, tant la tension est en fait à son paroxysme. Et vous pourrez montrer aussi que la tension passe aussi par un texte qui a un rythme très marqué, très haletant, une scénographie qui définitivement utilise les mouvements, les gestes, le décor, les sons aussi pour rendre palpable tout cet aspect-là. Et on voit bien ici quelque part que Robles, même contemporain, use de tous les ressorts de la tragédie avec l'histoire de la bienséance, mais si on va plus loin reprend tous les concepts d'Aristote qui avait pour but dans l'Antiquité justement de faire en sorte que la tragédie fasse naître chez le spectateur à la fois de la terreur mais aussi de la pitié. Je crois que ce texte traduit bien cette idée justement de tout ce que ça peut induire comme frayeur chez le spectateur. Autant chez Marivaux le stratagème avait des fins bien sûr comiques et heureuses, autant ici le stratagème révèle toute l'atrocité dont peut user tout homme face à une telle situation. Et donc ça rejoint aussi les ambitions bien sûr de Robles qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, veut mettre en évidence toutes les atrocités humaines. Voilà pour ce texte, je vous souhaite de bonnes prises de notes, de bonnes révisions et puis d'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !